Aujourd'hui, pratiquement deux ans après le tremblement de terre, il existe encore un peu plus de 500 000 déplacés officiellement sur Haïti, donc des gens qui continuent à vivre dans des conditions extrêmement précaires. Et pour ce qui concerne l'offre de soins en Haïti, elle est toujours pratiquement inexistante pour les personnes qui sont vulnérables, c'est-à-dire ceux qui sont ou éloignés des grands centres urbains ou qui n'ont pas les moyens de s'offrir les soins de santé dans les structures privées qui, elles, existent en Haïti. Vous savez qu'aujourd'hui, MSF a 40 ans et donc cette intervention d'Haïti est la plus grosse. C'est celle qui a mobilisé le plus de moyens, de moyens financiers, de moyens matériels, logistiques et de moyens humains. Cette prise en charge, malheureusement, en 2010, a été suivie par une épidémie de choléra. La maladie a fait un peu de mal, un peu de mal, un peu de mal, un peu de mal. L'épidémie commence en octobre 2010 avec une intensité rarement vue. Elle s'étend très rapidement à tout le pays. Et là aussi, MSF fait la plus grande opération d'urgence sur le choléra de son histoire. MSF a pris en charge un tiers des plus de 500 000 patients qui ont contracté le choléra. On considère aujourd'hui qu'à peu près 45 millions de dollars ont été mis en œuvre pour la prise en charge de cette épidémie, qui n'est d'ailleurs toujours pas terminée. Pour ce qui concerne les hôpitaux qui existaient avant ou qui ont été montés par MSF au moment du tremblement de terre, aujourd'hui, il continue à y avoir plusieurs structures. Il y a un hôpital à Drouillard, qui est un hôpital qui dépasse les 200 lits et qui est un hôpital qui fait les urgences médicales, chirurgicales, la réponse aux traumatismes, aux violences, prise en charge des grands brûlés, chirurgie, orthopédie. Il y a le centre d'urgence du quartier de Martissan, qui est un hôpital de proximité et qui prend en charge aussi l'urgence médicale, chirurgicale. Il y a une structure qui s'appelle le CRUO, qui est un centre de référence pour les urgences obstétriques. Une capacité de 130 lits qui accueille toutes les urgences obstétriques, qui est la structure principale au niveau de Port-au-Prince pour ce type d'activité. Au niveau de l'Eogan, il y a aussi un hôpital de 160 lits, c'est un hôpital aussi de proximité et qui prend en charge aussi toutes les urgences médicales, chirurgicales, obstétriques. Un très grand hôpital va voir le jour dans le quartier de Tabard, un hôpital de 120 lits qui lui aussi sera dédié aux urgences chirurgicales et viscérales. Voilà.